Ce ventre panique maintenant sur les marchés financiers après un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Alors même si les bourses asiatiques retrouvent un peu de couleur ce matin, on s'inquiète aux quatre coins du monde. Une petite forme assez classique l'été. Mais tout de même, c'est un possible ralentissement de l'économie américaine qui est en cause, Tiffaine Dubard. C'est simple, pour comprendre cet effondrement soudain, deux éléments. D'abord la hausse du chômage américain, annoncé vendredi, qui fait craindre aux investisseurs une récession à venir aux Etats-Unis. Et pour éviter le ralentissement de l'économie, la réserve fédérale américaine pourrait bien choisir de réduire ses taux plus tôt que prévu. C'est le deuxième point d'inquiétude. Conséquence, le CAC 40 concédait 1,7% à sa fermeture hier. Même résultat pour le Nasdaq, chute de 6% à l'ouverture. Des baisses notables, mais qui n'inquiètent pas, Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez PICTAM. On n'est pas sur un krach boursier, on n'est pas sur une crise financière. On est simplement sur un phénomène un peu violent de baisse des marchés financiers. C'est arrivé par le passé et surtout après, ça se reprend parfois très très nettement. Mais l'expert prévient, avec des investisseurs moins nombreux, en plein mois d'août, les marchés risquent de rester très volatiles. Tiffaine Dubert.